... Merci d'être avec nous, vous regardez BBC Info, tout de suite, les titres. Des milliers de personnes toujours bloquées dans des zones inondées en Afrique australe, et elles attendent avec anxiété les secours après le passage du cyclone Idaï. De son côté, l'ONU déplore l'accès difficile aux zones sinistrées. A Genève, le programme alimentaire mondial parle d'un million de personnes qui ont besoin d'aide urgente. Et en fin de journal, le chanteur Blick Bassi rend hommage à celui qui portait la parole des siens, Ruben Oumiobe, le militant anticolonial camerounais. Un nouvel album subtil, une réhabilitation d'un personnage clé. C'est une véritable course contre la montre au Mozambique et au Zimbabwe. Des milliers de vies sont en jeu. Les secouristes veulent éviter à tout prix que le bilan du cyclone Idaï ne s'alourdisse. Au moins 300 corps ont été retrouvés, un nombre qui devrait augmenter, alors que se poursuivent les opérations de sauvetage. Seuls quatre hélicoptères tentent de sauver des milliers de personnes bloquées. Reportage Fergal Kine, Nicolas Négos. L'eau a englouti la terre et détruit la maison, les biens et des centaines de vies. Nous sommes à 25 kilomètres de la côte et pourtant la mer s'étend à perte de vue. C'était la vie de Bouzy, avec une population de plus de 170 000 personnes qui patogent dans les eaux jusqu'aux étages supérieurs des bâtiments. Certains ont cherché refuge dans les tribunes d'un stade ou encore ici, entassés sur un pont, un pont qui conduit à une cathédrale, l'un des nombreux bâtiments malmenés par le cyclone. D'autres survivants campent depuis plusieurs jours sur des toits. Des centaines de personnes ont déjà été sauvées d'ici, mais beaucoup d'autres sont encore dans le besoin. A proximité, nous nous sommes arrêtés sur une aide plus élevée où des hélicoptères de l'armée sud-africaine livrent de l'aide. Cette unique tente blanche représente l'aide de la communauté internationale et il en faudrait une centaine d'autres. Tant de gens se sont réfugiés ici. Ce qui frappe, c'est la dignité, même dans la fatigue. Cette situation est très, très grave. Je dirais que nous avons des problèmes. C'est une situation dangereuse. Les gens meurent à cause de ces inondations. Mais ceux sur la terre ferme sont les plus chanceux. Cet homme a été sauvé d'un refuge précaire au-dessus de l'eau. Des équipes internationales de secours intensifient actuellement leurs opérations, notamment en hélico, chaque fois que le temps le permet. Sur le terrain, on donne aux survivants le minimum de confort possible. Mais ce qu'il y a de plus important, c'est l'accès à l'eau potable. Dans la ville de Béra, des milliers de personnes qui ont perdu leur foyer sont hébergées dans des écoles et des églises. Six jours après le passage de la tempête, tout le monde s'est regroupé au même endroit. Et même dans la ville, il y a une grave pénurie de nourriture. Cette femme a eu la chance d'obtenir une petite quantité de riz. Aidez-moi, nous souffrons ici. Aidez le Mozambique. Ici à Béra, nous sommes très mal, très très mal. Nous n'avons pas d'eau, pas de nourriture ou de maison. Et pourtant, il y a quelques jours, comme bon nombre d'autres personnes, cette femme vivait en cultivant sa propre nourriture. Ce n'est pas leur habitude d'appeler à l'aide, mais ils en ont désormais désespérément besoin. Et l'ONU qui se dit préoccupée par les dégâts causés par Hidaï, dont les pays touchés, notamment les ponts, sont endommagés s'ils ne sont pas carrément hors d'usage, ce qui complique l'acheminement de l'aide vers les sinistres. Et selon le programme alimentaire mondial, jusqu'à un million de personnes auraient besoin d'aide alimentaire. Ces gens ont tout perdu, ils ont perdu leur maison, les fermiers ont perdu toute leur culture. Ça veut dire aussi qu'il y aura un problème d'alimentation à long terme au programme alimentaire mondial. Nos plans maintenant, rien qu'au Mozambique, sont d'aider entre 600 000 et peut-être éventuellement jusqu'à 1,7 million de personnes pendant trois mois avec un support alimentaire. C'est pourquoi nous faisons ici un appel, tant au gouvernement qu'aux particuliers, pour un soutien financier dont nous avons vraiment besoin pour aider toutes ces personnes qui sont vraiment dans une situation catastrophique. Et au Bénin, les députés veulent sortir le pays de l'impasse. Ils examinent en ce moment même en plénière les propositions retenues par le comité paritaire. L'objectif est de parvenir à des législatives inclusives, telles que souhaitées par le président Patrice Talon, ce qui pourrait passer par une révision de la constitution afin de permettre aux opposants écartés de participer aux élections. Une session décisive donc qui pourrait mettre un terme à la crise politique. Le reste de l'actualité en bref et en images. La Nouvelle-Zélande interdit des fusils d'assaut et les armes semi-automatiques de style militaire. Ceux par exemple utilisés vendredi dernier pour abattre 50 personnes à Christchurch. Les chargeurs à grande capacité et autres dispositifs qui permettent des tirs plus rapides seront également hors la loi. R. Kelly veut aller chanter à Dubaï. Le chanteur américain a demandé à un juge de lui permettre de voyager au Moyen-Orient. Il a expliqué qu'il a des problèmes à se trouver des contrats aux Etats-Unis. Accusé d'abus sexuels, il ne peut pas sortir de l'Illinois à moins qu'un juge n'approuve un voyage à l'extérieur de l'État. Toujours pas de nouvelles d'Emmanuel Ngaffesson, enlevé en région anglophone du Cameroun, l'ancien secrétaire d'État auprès du ministre de la Justice chargé de l'administration pénitentiaire a été kidnappé mercredi à Bamenda. Des joueurs de l'équipe de football de l'université de Bouya ont également été enlevés par des hommes armés. Au Cameroun, où aujourd'hui encore, une partie de la population le considère comme un maquisard, un terroriste. Plus de 60 ans après l'assassinat de Ruben Oumniobé, Blick Bassi réhabilite l'histoire déformée d'un personnage clé de l'indépendance du pays. L'album 1958 est en bassa, sa langue maternelle, un hommage subtilement révolté. Cet album est un hommage à Oumniobé. Et qui était Oumniobé ? Oumniobé était, pour moi, c'est un personnage clé de l'histoire de cet espace qu'on appelle Cameroun, tout simplement parce que moi, je l'ai rencontré de différentes manières. C'est-à-dire, quand j'étais gamin, ma mère a passé un an et demi dans la forêt, dormant d'un lieu à un autre avec mon grand-père fuyant l'armée française qui venait terroriser les gens afin qu'ils disent où se cachaient les maquisards. Et ma mère, son village, elle a grandi entre Somba et Ngokmapoui qui sont des villages près de Ruben Oumniobé, le village d'Oumniobé. Et donc, elle m'a raconté cette histoire quand elle était jeune, mais je n'avais pas fait attention, j'étais gamin. Et plus tard, au lycée, j'ai appris dans le livre d'histoire qu'Oumniobé était un terroriste. Et donc, je me suis retrouvé à voir différentes versions d'une histoire de ce personnage. et ce qui m'a intrigué, petit à petit, j'ai commencé à faire des recherches pour comprendre qui il était réellement. J'ai découvert quelqu'un d'exceptionnel. D'où est venue l'idée de faire cet album? Donc, j'ai décidé de faire cet album parce que je me dis comment est-ce que c'est possible encore qu'aujourd'hui que nous soyons dans la situation dans laquelle nous sommes. Au moins, il me paraît de manière claire et certaine que pour régler le problème africain aujourd'hui, c'est à travers la reconnexion vers nos racines. Parce que nous sommes un peuple qui a le cul entre deux chaises. Nous ne sommes plus ce que nous étions réellement avant la colonisation. Et nous nous battons avec toutes nos forces à être des copies de l'Occident, c'est-à-dire des avatars des occidentaux. Donc, à partir de ce moment-là, tant que nous n'allons pas faire le retour, le travail de retour pour aller nous connecter à nos racines, rien ne va marcher. Nous sommes régi par le storytelling. Donc, pour notre storytelling, on a besoin des personnes qui fassent briller et qui inspirent aussi la nouvelle génération, qui leur donnent envie d'aller plus loin, d'être confiants. Et donc, pour moi, il était vraiment... J'étais une santé presque obligée et urgente d'aller sortir ce personnage pour le mettre en lumière. Un entretien avec René Bissong de BBC Actu Jeune. L'archipel de Zanzibar, en Tanzanie, était autrefois le plus grand producteur mondial de girofle. Mais sa production a diminué depuis les années 80 en raison de la baisse des prix. Et depuis, les insulaires se sont tournés vers le tourisme qui représente aujourd'hui 70% des revenus de l'île. Explication, Myriam Lawari. La beauté de Zanzibar attire les touristes du monde entier. Les visiteurs viennent ici non seulement pour profiter du soleil, mais aussi pour goûter à ses épices, des cosmétiques aux huiles et aux aliments. A chaque coin de rue, on sent la cardamone, le poivre ou le clou de girofle. Son histoire de production et l'exportation d'épices lui avalient le nom d'île aux épices. Son économie dépendait des exportations de girofle. Mais la situation a changé dans les années 80 lorsque les prix mondiaux ont baissé. Mais aujourd'hui, le tourisme des épices est en plein essor. Abéide est agriculteur. Tous les jours, il reçoit près de 20 visiteurs et moyennant une participation financière leur fait découvrir l'origine, l'utilisation et les bienfaits de chaque épice. Maintenant, je vais te montrer la reine des épices. Oh là là, c'est excitant. Coupe-le, vas-y. Waouh, c'est magnifique. Je n'ai jamais vu de musquette comme ça. C'est toujours écrasé. Oui, c'est frais. Tu dois la sécher au soleil. Qu'est-ce que la pulpe rouge ? Ça s'appelle du massé. Tu le mets en masala. Les avantages du commerce des épices à Zanzibar se sont répercutés sur l'économie. Et bien qu'ils n'exportent plus les quantités qu'elles exportaient auparavant, c'est toujours une activité vitale pour l'île aux épices. Et on retrouve Emmanuel Coste. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Rémi. Vaste revue d'effectifs dans le football européen dès aujourd'hui. On parle bien sûr de la première journée des éliminatoires de l'Euro 2020. Et ce soir, quelques poids lourds sont en lice. A commencer par la Croatie, vice-championne du monde en titre, mais qui a un démarrage en douceur à domicile. Ce sera contre Azerbaïdjan. Ce soir, à partir de 19h45, GMT et Croates sont un petit peu gâtés pour ce début de campagne. En revanche, dans son groupe, la Belgique est moins bien lotie. Les Belges, demi-finalistes du dernier mondial en Russie, jouent justement contre la Russie ce soir à domicile. En attendant bien sûr le match retour en Russie, c'est probablement l'adversaire le plus coriace pour les Diables Rouges dans ce groupe. Mais évidemment, ils jouent ce soir, donc je l'ai dit, à domicile et avec des garçons comme Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Jan Vertonghen, Witzel et Consor, les Belges ont quand même les faveurs du pronostic y compris pour s'extirper de ce groupe. A noter également, Rémi, ce soir, Pays-Bas, Bélarus, les Pays-Bas bien sûr grands absents de la dernière Coupe du Monde en Russie. En Afrique, on connaît le programme des quart de finale de la Ligue des Champions. Dans le haut du tableau, le Oroya de Conakry jouera le quart de finale allé à domicile contre le Ouidat de Casablanca. Le club marocain avait gagné la C1 en 2017 et le vainqueur de cette double confrontation, en match à l'air tour bien sûr, sera opposé en demi-finale soit d'abord à Alali Ducaire qui va jouer le quart de finale allé en déplacement en Afrique du Sud contre les Mamele of Descendants. Donc Mamele of Descendants, vainqueur en 2016 ou le Alali, le finaliste de l'an passé, huit fois vainqueur de la C1. Ce sera très difficile pour le Oroya ou même pour le Ouidat. Dans le bas du tableau, le TP Mazeme Ndlou Mbashi va jouer son quart de finale allé en Tanzanie contre Simba et le vainqueur de cette double confrontation rencontrera soit le club algérien du CES Constantine soit tout simplement le champion d'Afrique en titre, Rémi, qui n'est autre que l'espérance de Tunis. Et en NBA, au risque de nous répéter, nouvel exploit de James Harden, même si son club Houston est allé perdre de justesse sur le parquet de Memphis. Au risque de vous lasser, Harden a inscrit 57 points. Je dis bien 57 points, c'est la septième fois que le sociétaire de Houston passe la barre des 50 points depuis le début de la saison. Et ça n'a pas suffi puisqu'ils se sont inclinés, les joueurs de Houston, 126-125 après prolongation. En revanche, du côté de Philadelphie, Joel Embiid, le pivot camerounais, a marqué 37 points et est pris 22 rebonds. Et oui, Philadelphie a gagné 2-3 points contre Boston, Rémi. Merci à vous, Emmanuel Coste, à demain. Comment éviter aux passagers de s'ennuyer dans le métro ? Et si en attendant votre train, vous profitiez d'un concert ? Eh bien, le métro de Dubaï s'est doté d'un festival de musique pour briser la routine. Un festival d'une semaine, le premier du genre depuis l'inauguration du métro en 2009. Il est organisé avec la participation de 25 artistes venus de nombreux pays. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder, notamment sur Espace Télévisions en Guinée, où vous soyez. Bonne soirée. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada